Bonjour à tous et bienvenue dans notre cinquième segment de Buffy à 20 ans Une saison, une question, deux minutes Coucou Donc aujourd'hui je vais poser une question à Yael qui aura donc Deux minutes Pour y répondre Voilà Alors Cinq Elle a de la chance Dégouté J'ai réussi à le manipuler pour qu'il fasse la saison 5 Donc Yael, ma question est une question Je suis pas sûr que ce soit quelque chose auquel Je suis sûr que tu as déjà réfléchi à peu près à tous les sujets possibles sur Buffy Mais je suis pas forcément sûr que ce soit forcément un sujet Particulièrement Qui t'intéresse particulièrement Cette phrase n'avait aucun sens mais c'est pas grave Gardons-la au montage tel quel Qu'est-ce que tu penses justement du rapport de Buffy et Riley dans la saison 5 Qu'est-ce que tu penses que Buffy a fait une erreur en le laissant partir ? Tu as donc des minutes ? Je prends très au sérieux les sentiments que Buffy a pour Riley Parce que malgré tout elle est quand même restée un certain temps avec lui Et du coup je comprends qu'elle soit triste Je comprends pourquoi Zander lui dit ce qu'il lui dit en lui disant Si tu l'aimes pas, laisse-le partir Si tu l'aimes, conduit après Et qu'elle essaie de lui conduire après Et qu'elle soit triste après Je trouve que c'est parce qu'elle l'a vraiment aimé Je pense pas du tout que c'est une erreur Je pense que c'est quelque part C'est un des trucs que j'aime dans la saison 5 C'est la saison 5, c'est le moment où tu fais face à ta réalité Et pas ta réalité fantasmée Mais la vie que tu veux vivre Et ce qui est évident dans la première scène de la saison 5 C'est que sa vie, ce qu'il excite, ce qu'il intéresse, ce qu'il anime Est en dehors de son lit conjugal avec Riley Et quelque part pour Riley c'est la même chose Quelque part le fait qu'il parte c'est parce qu'il doit aussi faire face à cette réalité Et c'est pas une question d'amour C'est ça qui est vraiment intéressant en plus Une des raisons, nombreuses raisons pour que la série est toujours Tu peux toujours y revenir et comprendre que oui c'est hyper intelligent C'est que aimer quelqu'un et vouloir partager sa vie avec quelqu'un C'est pas la même chose Même si j'aime à penser que pour moi on ne doit vivre avec quelqu'un Ou pas vivre avec quelqu'un que parce qu'on ne peut pas survivre sans eux C'est à dire qu'il ne faut pas juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un N'importe qui Mais juste parce qu'on ne peut pas survivre On ne peut pas supporter de ne pas être avec chacun sa vision d'amour Mais en réalité on peut vouloir partager sa vie avec quelqu'un Et pas l'aimer de la même façon Et aimer passionnément quelqu'un Vouloir son bonheur Et partager toutes les affinités Toutes les convictions et les valeurs Et pourtant ne pas pouvoir vivre ensemble Et c'est pas le même choix Et je pense que ce choix là qu'elle fait De ne pas lui courir après Ou le fait que lui il choisisse de partir Ou quelque part ce qu'elle a fait sans vouloir à son corps défendant Avant qu'il parte C'est la preuve de ce dont ils avaient vraiment besoin dans leur vie Et c'était d'être séparés Je suis assez d'accord avec toi Après je pense que ce n'était pas la bonne personne au bon moment Je pense que dans un autre contexte Peut-être que ça aurait pu très bien fonctionner Je pense qu'à ce moment là Elle est en train de s'émanciper De beaucoup de choses Ça fait pas mal de temps qu'Angèle est partie Elle arrête l'université pour s'occuper de sa mère Et son rapport à elle-même Elle se ressent sur elle-même Elle dit à Giles Qui est la tueuse ? Qu'est-ce que je suis en tant que tueuse ? Faites-moi découvrir qui je suis Je veux vraiment embrasser mes pouvoirs de tueuse Et découvrir mes origines Elle essaie d'être normale en fait Et le problème c'est que Riley représente Dans la saison 4 justement Une normalité qui Quelque part dans l'absolu Pourrait faire du bien à Buffy Et qui pourrait être nécessaire Mais qui finalement Ce n'est même pas ce qu'elle est Et qui à ce moment là Ne fonctionne pas Riley ne peut pas lui donner autre chose Et surtout Riley en plus A un terrible complexe D'infériorité par rapport à elle Et je pense que les scènes Justement parlaient de sexe Dans une autre vidéo Et que clairement Riley Voilà la scène Où un vampire lui se sent Dans une cave Où clairement Si les caméras étaient Un angle un peu différent On ne sait pas trop S'il suce le poignet Ou autre chose Mais voilà C'est clairement filmé De manière à ce qu'il n'y a pas Vraiment d'ambiguïté Et que voilà Et clairement il est en train De tromper Buffy Il a un rapport à lui-même J'ai besoin de ressentir Quelque chose de fort J'ai besoin de C'est ça mais parce qu'en fait Elle l'aime Enfin je dis qu'elle l'aime Mais elle l'aime Mais elle ne l'aime pas assez Elle l'aime beaucoup Mais tu vois Qu'elle ne se soucie pas Il ne la préoccupe pas Et ne change pas Qui elle est Et sa façon de voir le monde De la même façon Que les autres hommes Dans sa vie en fait C'est gentil C'est safe Mais ce n'est pas Une relation transcendante Et ça n'a pas besoin D'être passionné Ou violent Pour être transcendant Mais tu as besoin De te bousculer à l'intérieur Tu n'as pas l'impression Qu'il la bouscule Tu as l'impression Qu'il la normalise Ce qui est joli Mais ce n'est pas Une façon de vivre sa vie L'intéressant de ta réponse C'est que j'en remarque Que tu as parlé de ça Du point de vue de Buffy Et pas du tout Du point de vue de Riley Qu'est-ce que lui Dans son arc Qu'est-ce que lui Ça lui amenait Qu'est-ce que lui Ça changeait Mais c'est trop tard Elle avait deux minutes Donc ce sera pour Une prochaine fois éventuellement Ou dans les commentaires Commentaire, commentaire, commentaire Alors vous qu'est-ce que vous pensez De Riley Il a fait une saison Une mise en Buffy En plus j'ai dit que lui aussi Il faisait le choix de partir Parce qu'il faisait face A la réalité De ce qui se passait Ha ! Oui mais enfin Je pense qu'il y avait Pas mal d'autres choses Oui il y avait d'autres choses à dire Effectivement On est dans Buffy Et tout est vécu Comme dit Joss Whedon Il faut que tout ce qui soit vécu Par tous les personnages A une répercussion Sur Buffy Puisque ça s'appelle Buffy contre les vampires Et pas Riley contre les vampires Heureusement Donc voilà Donc écoutez Pareil, commentaire Et puis nous on se retrouve Très bientôt Pour parler de la saison 6 Ciao